Oh bah vous êtes là, qu'est-ce que vous faites là ? N'importe quoi, c'était l'introduction la plus nulle au monde. Dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé cette introduction, si elle était faramineuse, si c'était du génie, elle était magnifique. Dites-le moi en commentaire. Salut à tous, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Aujourd'hui on se retrouve pour un test de lumière pour vos lives. On va tester les Elgato Key Light Air. Et dans cette vidéo on va donc en tester deux. C'est celle-ci qu'on va venir tester. Une à droite et une à gauche qui va vous permettre d'avoir une meilleure luminosité. Alors comment on va se composer cette vidéo ? Je vais vous déballer le packaging d'une des lampes et je vais vous la monter. Par la suite on va aller sur l'ordinateur avec les deux lampes en face de nous en mode stream. Pour voir comment ces lampes se comportent réellement et comment on les configure tout simplement. Allez c'est parti ! Nous voici pour l'inboxing de cette petite Key Light Air. On va voir ce que renferme cette boîte. Déjà on peut voir que la boîte est plutôt bien présentée. On a toutes les informations présentes directement dessus. Donc ouvrons cette petite boîte. Une fois qu'on a déballé notre petite boîte, on retrouve ceci à l'intérieur. On a un petit cache Elgato en bois, c'est super sympa. C'est une petite protection. Ici nous avons les petits manuels d'utilisation. qui nous montrent comment la monter et comment la faire fonctionner à mon avis. Juste ici nous avons d'autres trucs à enlever. Alors quelque chose d'assez lourd dans ce petit paquet. On va l'ouvrir pour voir ce que c'est. Ça doit être le pied à toucher comme ça. Ouais c'est le pied qu'on peut retrouver à l'intérieur d'accord. Le pied qui arrive comme ceci. Apparemment je l'ai reçu. Il a l'air d'être un petit peu fissuré là. Il a l'air d'avoir un petit peu d'eshtar. Je ne sais pas si on voit ça à la caméra. En tout cas au toucher on sent qu'il y a quelque chose. D'accord. Le pied. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Des tas de câbles. Alors on a un câble pour l'alimenter. Ça c'est pour les prises américaines. Ici qu'est-ce qu'on a ? Une adaptation. Ok. Et là on a l'adaptation pour les prises. Française. Donc on a beaucoup de trucs pour adapter nos prises tout simplement. Ici on a je suppose pour visser la lampe etc. Bon ça fait un peu cheap quand même toutes les fixations. On ne va pas se le cacher. Ça va voilà ça tombe. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Une espèce de gimbal. Ok. Je ne peux pas regarder la finition de la prise pour adapter dessus. Je trouve ça vraiment bizarre. On a l'impression que ça va prendre feu. Hop ça se fixe comme ça. Ok d'accord. C'est un boîtier en plastique tout ce qu'il y a du basique. Mais voilà. On sort un petit peu tous les petits dessins qu'on retrouve à l'intérieur. Ok. Ici on a un bouton reset. Ici. Un bouton. Ici une prise pour l'alimenter. Ici. C'est pour le fixer à mon avis sur la lampe. Ok. Et ici au toucher. C'est quelque chose d'assez un petit peu plus quali que quand même l'alimentation. C'est du plastique quand même tout autour. Ok d'accord. Et juste ici nous avons le pied qu'on vient venir fixer sur le pied. Donc là on se retrouve en mode studio comme c'est qu'on voulait faire un live sur Twitch. Et on va aller télécharger le logiciel pour les K-Likes tout simplement. Alors là je suis en train d'éclairer avec l'arceau qu'on a pu voir au début de la vidéo. Comme ça après on va voir la différence entre les deux K-Likes qui sont positionnés juste là pour moi. Alors en allant sur le site de Elgato on va devoir donc télécharger le logiciel des lampes. Ne vous faites pas Elgato à prévu le coup. Si vous ne voulez pas régler vos lampes avec un ordinateur constamment. Vous pourrez bien sûr le faire par la suite sur votre téléphone avec l'application sur le Play Store ou sur l'AOS Store. Je ne sais pas comment ça s'appelle chez Apple mais ça doit être comme ça. Ah on peut voir que le logiciel de Elgato, enfin en tout cas leur site internet est enfin ouvert. Il est très lourd à ouvrir. D'ailleurs il y a une très mauvaise gestion du site en interne. Alors là on va donc aller chercher le logiciel K-Lite Air. Moi c'est pour Windows. On peut voir qu'il nous propose bien l'application mobile si on veut aller la checker. Alors moi je vais aller la télécharger. Compatible avec. Ok ok vas-y. Hop ça télécharge. On va la mettre sur le bureau. Ok non on ne s'inscrit pas. Ne t'inquiète pas. Hop on va cliquer ici pour aller installer le logiciel. Hop on exécute. On est suivant. On est d'accord avec les termes d'utilisation. De toute façon personne n'est lié. Hop. Là c'est l'endroit où celui-ci devrait s'installer sur votre ordinateur. Vous pouvez aller le modifier par vous-même. Hop on va mettre suivant. Et maintenant installer. On va voir qu'ici il y a Elgato Control Center qui vient d'apparaître en bas. On va cliquer dessus. Voilà. Et c'est marqué aucun accessoire trouvé. Ajouter un accessoire etc. Je vais allumer les lampes. Comme ça on va pouvoir ajouter un accessoire directement dessus. Pas le bouton. Il est là. Et on va donc éteindre l'arceau de sécurité. Comme ça ça va être directement les lampes d'Elgato qui vont gérer pour nous. Alors je vais essayer de les diriger vers moi. Hop. C'est là. Elle est un peu mieux quadrée sur moi. Voilà. Donc on peut voir qu'il y a de l'ombre derrière moi. Car ils ont été mal réglés. Ah ok. 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 Les lampes se sont directement installées sur mon ordinateur. Alors que je les avais déjà installées mais sur un autre ordinateur autre que celui-ci. Mais sur le même réseau wifi. Donc on voit que si vous débranchez votre lampe et vous la rebranchez directement sur un autre ordinateur. Les lampes vu qu'elles sont déjà connectées sur le réseau wifi de chez vous. Elles vont directement se reconnecter sur la nouvelle plateforme. Ou sur le nouvel ordinateur dans lequel vous allez réinstaller le logiciel. Donc en gros si je comprends bien si tout le monde a l'application. Tout le monde peut vous embêter. Par exemple sur votre live à éteindre et allumer votre lampe. C'est ce que je comprends. Je vais vous faire rapidement un petit topo de comment on installe les lampes. De toute façon c'est très rapide. Le logiciel va donc chercher des lampes dans le secteur. Vous allez devoir vous connecter à la lampe avec votre ordinateur. Vous allez donc après devoir mettre le code wifi de votre box. Et c'est réglé. C'est tout ce que vous avez à faire. Alors on peut voir qu'on a quand même la lampe à droite et la lampe à gauche. Qu'on va pouvoir régler. Alors moi je ne pourrais pas vous dire à laquelle est laquelle. Donc je vais vous bidouiller au hasard. Comme ça je vais pouvoir l'identifier. Ok donc ça c'est celle de gauche. Ok. Donc là comme vous pouvez voir on peut choisir entre la chaleur de votre image. En gros la chaleur que les lampes vont produire si vous voulez avoir quelque chose de beaucoup plus froid. Quelque chose de beaucoup plus chaud. On voit bien que ça apparaît plus sur ces là que sur ces là. Parce qu'ils ne sont pas réguliers de la même manière. Voilà ok. Ici vous avez l'intensité de la lampe. On va mettre ça à fond. Ok. On va mettre l'autre à fond. Ok. On va mettre de la chaleur. La chaleur sur la deuxième aussi. On va mettre à peu près pareil. Ok. Je peux vous dire quand même que ça fait... Ça va être compliqué de live avec des lumières à fond comme ça. Donc je pense que la plupart du temps vous allez les régler un peu plus sombres. Hop voilà. Ok donc le logiciel est quand même assez simple et assez ergonomique. Je vais éteindre les lampes. Comme ça on va voir quand même la différence entre 100 lampes et une lampe. Hop. Hop. Il est quand même assez sombre. On allume un petit peu. Ok. On voit quand même qu'il n'y a pas énormément de reflets sur ma peau. Alors que parce que certaines lampes par exemple. Tellement ils ont un mauvais filtre devant. On va dire ça comme ça. Ils vont vous faire croire que vous suez du visage. Alors que pas du tout. C'est juste qu'ils ont un mot. Ils sont mal configurés de base. Alors je vais essayer de me passer en fond vert. Donc essayer d'être en transparence sur le fond vert derrière moi. Pour voir si avec l'éclairage qu'on a là on peut utiliser un fond vert. Alors bien sûr ça dépend des réglages qu'on peut avoir. Alors je vais aller sur OBS. On va aller dans filtre. On va mettre une clé chroma. Voilà. Est-ce que pour vous ça va bien marcher directement ? Ok. Donc là on voit déjà que ça marche plutôt pas mal directement sans avoir un réel réglage. Alors si on veut peaufiner. Voilà. Hop. Là je veux carrément disparaître l'écran. Alors quand on met sur OBS ou sur un fond vert il faut trouver le bon réglage. Voilà. Là ça me paraît bien. Les mains sont bien détourées. Ouais. Ça marche vraiment bien l'éclairage des deux lampes sur le côté. C'est très intéressant franchement. Cette vidéo vous aura plu. On est toujours avec la lumière de ces deux lampes. Allez je te fais un bisou et salut. On est toujours avec la lumière de ces deux lampes sur l'éclairage des 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 lampes sur l'éclairage – Sous-titrage FR 2021